Alors on va faire un petit retour à la machine à coudre et assembler quelques éléments mais avant je voudrais vous présenter ceci Tous les gabarits de Martin Michel ont une marge de 1 quart de inch et se basant uniquement sur les traits de la machine à coudre c'est pas évident quand on assemble des petits éléments comme ceux du former Wise Croft de pouvoir bien suivre cette ligne d'un quart de inch donc il s'avère qu'ici j'ai un petit rebord et qui est très très pratique puisqu'en fait c'est ça qui représente le 1 quart de inch donc je ne peux absolument pas me tromper ça vous pouvez l'acheter séparément de votre machine à coudre et elle se met sur tous les modèles moi j'ai un modèle Brother et il s'est avéré que je l'ai essayé sur la machine à coudre de ma maman qui était une Uswana et ça s'adaptait parfaitement donc un petit rappel de mon objectif c'est d'utiliser les modèles du former Wise Quilt mais de le mettre à ma sauce en quelque sorte c'est à dire ne pas suivre le nombre de couleurs préconisées par le modèle ou ne pas être influencé par le livre donc j'ai reproduit tous les modèles sur ma fiche et ici par exemple je vais faire celui-ci donc j'ai les gabarits de Marty en l'occurrence je vais utiliser le 7B pour faire mes carrés le B13 pour faire mes triangles mais ici il y a une petite astuce de la part de Marty c'est que pour faire la branche le pied de la feuille elle conseille de couper un morceau carré B12 et de venir y coudre des petits triangles à 6 donc on va essayer ça voilà donc j'ai coupé tous mes morceaux de tissu de façon déjà à choisir mes couleurs et à préparer de façon à ce qu'arriver devant la machine à coudre comme il n'y a plus le cas donc voilà ce qu'on va assembler donc je vais commencer je m'aperçois que le modèle est composé donc de trois lignes donc je vais tout simplement assembler d'abord mes triangles et ensuite je vais fabriquer mes trois bandes et ensuite coudre ces trois bandes ensemble alors premier triangle autre astuce que je vous propose pour éviter de faire des bêtises au départ d'avoir mon filet qui se coince ou quoi que ce soit c'est de prendre des petits morceaux de tissu qui vous restent de les placer dans la machine et de faire votre départ comme ça pas d'erreur possible donc je vais assembler mes triangles et donc faire mon montage des triangles en voilà un et de deux troisième et le quatrième et comme vous voyez je mets mon tissu contre le petit butoir et je fais glisser et là je suis certaine d'avoir mon quart de inch sans hésitation alors voici donc la petite branche avec le carré du fond et les deux triangles donc vous prenez votre carré vous placez votre triangle de façon à ce que les petits coins très astucieux de Marty vous voyez viennent se mettre pile poil sur les bords là vous allez mettre votre butoir le long du triangle même si le morceau de tissu carré glisse sous le butoir il n'y a pas de soucis ça ne posera pas de problème et vous cousez je coupe mon fil et là je récupère ce petit carré là de côté parce que j'ai encore une autre étape mais voilà ce que ça fait et là vous allez l'ouvrir vous avez votre carré qui va se réaliser alors après il faudra couper le petit surplus ici pour que ce soit propre donc je vais d'abord séparer tous mes petits triangles et les remettre en place sur ma fiche mon repère alors comme pour ne pas me tromper et comme j'ai cousu en prenant du haut vers le bas au moment de redécouper mes petits morceaux je les replace sur ma feuille dans l'ordre dans lequel je les ai pris et comme ça je ne me trompe pas alors je remets mon petit morceau de tissu de démarrage pour m'éviter des déconvenus avec mon fil et là je replace mon petit triangle deuxième petit triangle en me basant grâce au petit recoin qui tombe juste donc pas besoin de calcul savant ou quoi que ce soit comme dit Martin-Michel tout est étudié pour donc là je remets mon petit butoir contre mon triangle et voilà mon premier élément là c'est fait alors je reprends ma feuille ici et ce que je vais faire c'est je vais déplier mes triangles assemblés là et commencer à coudre mes bandes donc petit rappel mon premier est un carré que je vais coudre avec ces deux triangles qui ressemble donc voici ce que ça donne j'ai mon carré je prends mes deux triangles assemblés j'écrase bien mes coutures j'économise du temps donc pas besoin d'aller le repasser tout de suite j'aligne bien et hop contre le petit butoir et celui-là c'est fait alors dans la rangée suivante je prends le petit triangle cousu à l'autre petit triangle j'écrase les coutures et donc le carré suivant il est là et je sais que ça et ça il faut les coudre ensemble voilà alors ici vous avez un côté qui est plein et un côté qui a été cousu moi je préfère avoir le côté cousu au-dessus comme ça je suis sûre que ça ça ne va pas se plier et se prendre dans les pieds dans le tapis donc voilà ensuite j'ai la dernière ligne qui est deux triangles assemblés ensemble j'écrase mes coutures et je prends mon carré et là je le place par-dessus là aussi hop je sais que c'est le côté là il faut que je coude ce côté là donc hop je me retourne comme ça c'est plus pratique bon j'ai plus de couture sur mon plateau donc hop je coupe et je remets mes éléments sur ma feuille dans le sens où je les ai cousus comme repère et donc je retrouve mon petit coin là où j'écrase là aussi hop alors je l'ai coupé tout de suite le surplus des coins comme ça je ne serai pas dérangée par ça j'écrase les coutures j'écrase mes coutures et voilà mon carré est fait alors donc je reprends ma ligne du haut donc ma ligne du haut voilà et il reste dans ma ligne du haut mon triangle à assembler il reste dans ma ligne